La Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES, avec le support de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, est heureuse de présenter à la communauté sourde sénégalaise ce glossaire électoral en langue des signes. L'objectif de ce glossaire électoral est de faciliter l'accès aux informations aux personnes sourdes et permettre leur participation effective dans le processus électoral. Pour une démarche plus inclusive, ce glossaire a été conçu ensemble avec les membres des différentes associations de personnes sourdes du Sénégal. Ce glossaire contient 105 termes, regroupés en neuf chapitres. Les principes clés Le cadre juridique Les parties prenantes au processus électoral Le processus électoral L'inscription des électeurs La candidature La campagne électorale Le jour des élections Et les étapes du vote Les principes clés Élections Droits de vote Suffrage universel Suffrage légal Élections périodiques Élections transparentes Égalité de chance Secrets de vote Neutralité Neutralité Inclusion Le cadre juridique Normes internationales Normes internationales Traités et accords internationaux Déclaration universelle des droits de l'homme Pacte international des droits politiques et civils Pacte international des droits politiques et civils Constitution Constitution Code électoral Les parties prenantes au processus électoral L'administration électorale Citoyens Électeurs Partis politiques Médias Société civile Observateurs Organes de gestion des élections OGE Ministère de l'Intérieur Direction générale des élections DGE Direction de l'automatisation des fichiers DAF Commission électorale nationale autonome Commission électorale départementale autonome Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA Président de la République Assemblée nationale Député Cours suprême Conseil constitutionnel Cours d'appel Cours des comptes Force de sécurité et police nationale Force de sécurité et police nationale Le processus électoral Élections présidentielles Élections présidentielles Élections législatives Élections locales Élections à l'étranger Convocation du corps électoral Circonscription électorale Département Commune Ville Information électorale Éducation électorale Éducation civique Scrutin majoritaire Scrutin proportionnel Sécurité électorale L'inscription des électeurs Liste électorale Révision exceptionnelle des listes électorales Commission administrative Centre d'enregistrement Carte d'identité biométrique CDAO Carte des lecteurs Contentieux de l'inscription Sur les listes électorales Retrait des cartes Candidature Droit à être candidat Déclaration des candidatures Rejet des candidatures Éligibilité Parrainage Parrainage Caution Candidat Candidat indépendant La campagne électorale La campagne électorale Propagande électorale Silence électorale Le jour des élections Le jour des élections Centre de vote Bureau de vote Bureau de vote Assistance Accessibilité du bureau de vote Le premier bureau de vote accessible Bulletin de vote Bulletin multiple Enveloppe Urne Ancre indélébile Isoloir Liste d'émargement Procès verbal Membre du bureau de vote Membre du bureau de vote Membre du bureau de vote Président du bureau de vote Dépouillement Contentieux des élections Mandataire ou représentant Commission départementale de recensement des votes Commission nationale de recensement des votes Les étapes du vote Présenter la carte des électeurs Prendre une enveloppe et un seul bulletin de vote de chaque lot Entrer dans l'isoloir Mettre un seul bulletin dans l'enveloppe Glisser l'enveloppe dans l'urne Tremper le doigt dans l'encre indélébile Signez la liste d'émargement Le glossaire électoral est le produit final d'une concertation entre IFES, plusieurs associations de personnes sourdes et la Direction générale des élections Un groupe de travail a été créé pour s'assurer que la communauté sourde avait la possibilité de contribuer aux interprétations des concepts Le groupe de travail comprenait un groupe diversifié de différents sexes, âges et origines Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...